Cette vidéo est sponsorisée par CardMarket, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Salut, aujourd'hui on se fait une petite review. Une petite review, une grosse review du set. Les hors-la-loi de Crois-Stoneer. Il y a beaucoup de cartes. Donc je vais vous montrer que les cartes, c'est intéressant d'en parler. On ne va pas parler de toutes les communes Unco. Mais s'il y en a des biens, j'en parle. Et s'il y a des mauvaises rares, j'en parle pas. Ce sera par ordre de cartes révélées apparemment. Alors on a Feubertlep, perdu dans la prairie. Parade 2, vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. La carte du dessus de votre bibliothèque a le complot. Le coup de complot est égal à son coup de mana. Et on peut comploter les cartes non-terrain depuis le dessus de votre bibliothèque. Complot, c'est vous exiler la carte. Et vous pouvez la jouer gratuitement pendant un autre de vos tours. Et vous pouvez comploter qu'en rituel. Donc c'est une carte très sympa. En gros, tu peux jouer les cartes du dessus de ta bibliothèque. Juste avec un tour de retard. Tu dois d'abord les exiler et au tour d'après, tu les joues. Je trouve que ça manque d'une autre couleur pour faire un bon commandant. Mais c'est une bonne créature de card advantage dans les decks. Mais ouais, si tu veux faire un commandant mono bleu avec Feubertlep, bon bah tu pourras pas trop jouer en éphémère pour le coup. Parce que même les cartes complotées, elles se jouent qu'en rituel. Donc tu complotes en rituel et tu peux le lancer qu'en rituel. Donc tu pourras pas jouer de contresorts par exemple. Ou alors ce sera pas optimal. Donc ouais, j'y crois pas trop en tant que commandant. Titus, le pickpocket. Un 1 pour 1 contact mortel. Quand il inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez lancer une carte de permanent non-terrain depuis le cimetière de ce joueur. Du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour lancer ce sort. Donc c'est un genre de petit ragavane. Donc lui, il peut faire un bon commandant pour le coup. C'est sympa d'avoir un commandant qui arrive tour 1. Faut juste que tu fasses meuler tes adversaires. Pour pouvoir jouer des trucs de leur cimetière. Bon, c'est un deck assez fun. Tu joues des cartes de tes adversaires. Il a le contact mortel. Donc ils auront pas trop envie de le bloquer. Et tu dois quand même payer le coup de mana évidemment. Donc vraiment, tu triches pas beaucoup avec cette carte. C'est juste une petite carte rigolote. Ça va barder rituel, X et un rouge. Ça va barder un fiche X blessure et une créature ciblée. Créer un nombre de jetons trésors engagés. Égal au surplus de blessure infligée à cette créature de cette manière. Bon, bah dans les decks Spellslinger qui réduisent beaucoup le coût des sorts. Ça peut être marrant. Je vois pas trop qui d'autre veut jouer ça. Bon, les decks trésors aussi. Ah, c'est pas ouf non plus de dépenser énormément de mana là-dedans. Je trouve que c'est seulement bien si tu peux copier le sort. Si tu peux réduire le coût de X. Ou si tu peux augmenter le nombre de blessures que tu fais. Par exemple avec Modane. Ça implique moins de 4. Ça implique 4 à la place. Un truc comme ça. Il y a pas mal de créatures bouches comme ça. Mais c'est vrai que si tu joues cette carte honnêtement. Et que tu payes X égale 5. Pour infliger 5. Et que tu fais 3 jetons trésors. C'est un peu pourri. Surtout que les trésors arrivent engagés. Si tu doubles les jetons aussi. Ça devient intéressant. Oko, chef de bande. Plain Soccer qui coûte 4. Au début du combat pendant le tour. Oko, le chef de bande, devient une copie. Jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez. Jusqu'à la fin du tour. Acceptez qu'il a la défense talismanique. Plus un piocher de cartes. Si vous avez commis un crime ce tour-ci. Défossez-vous d'une carte. Sinon défossez-vous de deux cartes. Commettre un crime, c'est cibler un adversaire. Ou quelque chose qu'il contrôle. Ou des cartes de son cimetière. Donc c'est très facile de commettre un crime. Moins 1, crée une 3-3 vert. Élan. Moins 5 pour chaque autre permanent non-terrain que vous contrôlez. Créez un jeton qui est une copie de ce permanent. C'est pas injouable. C'est pas injouable. En commandeur. T'arrives au moins 5 plus ou moins rapidement. Et je crois que c'est pour le moins 5 qu'on a envie de le jouer. Parce que les deux autres sont un peu pourris. Faire une copie de tous tes permanents non-terrain. C'est un peu dingo, je pense, que ce sera pour ça qu'on le joue. Il est dans les couleurs de la prolifération. Donc ça peut être potentiellement simple de le faire ulti le tour où il arrive ou le tour d'après. Mais je crois qu'il rentre dans des decks assez spécifiques ou alors des decks fun. Du hélice de l'esprit. Une étoile 3 vol vigilance. Sa force est égale au nombre de cartes que vous avez piochées ce tour-ci. A chaque fois que vous commettez un crime, vous pouvez piocher une carte. Si vous faites ainsi, défaussez-vous d'une carte. Ça ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Potentiellement, il nous a une condition dans les decks qui piochent énormément. Pas mal de decks blanc-bleu comme ça. Je pioche 50 cartes par tour et j'ai rien à en faire. C'est aussi un bon moyen de remplir son cimetière. Ça fait un bon attaqueur ou un bon bloqueur. Quand même, étoile 3 pour 2, c'est des bonnes stats. C'est pas non plus si gratuit de ça de commettre un crime. Mais il faut penser que parfois, on peut avoir des choses qui permettent de commettre un crime pendant chaque tour de chaque joueur. Ce qui fait que tu vas piocher et te défausser pendant chaque tour de chaque joueur. Et là, c'est très fort. Illusion d'évasion qui a l'impétuosité. Donc, vous pouvez choisir un ou plusieurs modes supplémentaires en payant le coût. Ça coûte un blanc de base. Si vous rajoutez un incolore, vous pouvez blink une créature. Elle revient à l'étape de fin. Et pour 2 incolores, vous pouvez détruire une créature ciblée si aucune autre créature n'a une force supérieure. Donc, vous détruisez la plus grosse créature du champ de bataille. Je trouve que c'est sympa dans les decks blink. Tu t'en sers pas si t'as pas besoin de blink dans ton deck, évidemment. Mais le fait que tu payes 4, t'as un sort de blink et un anti-beth. La plupart du temps, tu t'en serviras juste comme sort de blink. Parce que payer 4 mana, c'est un peu relou. Mais les sorts de blink, écoutez, c'est un prix normal de mana. Il y en a quelques-uns qui coûtent 1 mana, mais la plupart, c'est 2 mana. Donc là, le fait que t'aies potentiellement un mode supplémentaire dont t'as même pas besoin pour que ce soit une bonne carte, c'est super. Renaissance des mauvaises terres, envoyez sur le champ de bataille jusqu'à 1 carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Envoyez dans votre main jusqu'à 1 carte de permanent ciblée depuis votre cimetière. Pour 5 mana, c'est raisonnable. C'est une carte très honnête. Tu récupères une créature sur le champ de bataille, 1 permanent dans ta main, ça fait plaisir. C'est dans les bonnes couleurs, les decks meules, réanimation. Je ne sais pas si on veut vraiment payer 5 mana pour un sort de réanimation, mais c'est loin d'être une mauvaise carte. On a Selva là, qu'on a déjà vu dans la vidéo des leaks, mais bon. Maintenant, on sait qu'elle coûte 4, donc je pense que c'est une carte cheatée. 4-5, vigilance pour 4. Chaque fois que vous lancez un sort de créature, vous faites une 1-1 rouge mercenaire qui s'engage pour donner plus 1-1-0 jusqu'à la fin du tour. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. A partir de maintenant, je dirais juste jetons mercenaire, et ce sera ça. Engagez Selva là, choisissez une couleur, ajoutez un mana de cette couleur pour chaque force différente parmi les créatures que vous contrôlez. Donc vous avez les mercenaires qui synergisent avec la deuxième capacité, puisque si vous avez deux créatures de force égale, vous pouvez engager le mercenaire pour donner plus 1-1-0. Et ça fait que vous avez des créatures maintenant de force différente. Donc le concept est assez bien pensé. Elle a la vigilance, donc vous pouvez attaquer, puis jouer après votre phase d'attaque, puisque vous ajouterez du mana. Donc ça fait un bon deck créature. Comme d'habitude, Selva là qui peut créer des montants de mana incroyables. Bon, incroyables quand même pas, puisqu'il faut des créatures de force différentes. Le plus réaliste, ça va être que ça ajoute 4-5 mana. Ce qui est très bien, moi je la trouve très très forte. Vous pouvez facilement prendre votre deck Torrens et le remplacer par Selva là. Voilà, si vous avez un deck Torrens. Ou l'autre Karamétra peut-être. Il y a plusieurs commandants Célestia qui vous demandent de lancer des sorts de créatures. Alors voilà, vous en avez un nouveau. Et il est très très bon je trouve. Les bottes à lavéperron. Équipement qui coûte 1. Qui coûte également 1 à équiper. La créature équipée gagne plus en plus 0 à la célérité. Et parade 1. Voilà de nouvelles bottes à ajouter à notre collection. C'est pas moins bien que les bottes de pied d'agile. C'est pas strictement inférieur. Parade 1, c'est une petite défense. Qui souvent va dissuader vos adversaires. Donc si vous voulez célérité. Et que vous n'avez pas tellement besoin de défense taïsmanique. Je trouve que c'est ainsi dans pas mal de decks. Et bah c'est des bonnes bottes. Unco. Fortune. Créature légendaire. 2-4 pour 3. Quand il arrive sur le choix en bataille. Regarde-eux. Il a scellé 1. Donc c'est comme le pilotage mais pour les créatures. Donc vous engagez au moins une créature de force 1 ou plus. Et il est scellé. S'il attaque pendant qu'il est scellé. A la fin du combat, vous l'exilez. Et jusqu'à une créature qu'il a scellé cette tour-ci. Puis vous renvoyez ses cartes sur le champ de bataille. Sous le contrôle de leur propriétaire. Donc c'est une créature de deck blink. Qui peut lui-même être à la tête de son propre deck. Mais une fois de plus, une seule couleur. Je trouve ça un peu chiant. Donc il se blink lui-même. Donc il va répéter le regard d'eux. Mais surtout il va répéter l'entrée sur le champ de bataille de l'autre créature. Qui elle aura une entrée sur le champ de bataille plus intéressante j'imagine. Donc ouais c'est un moteur à blink. A volonté. Vous pouvez faire ça à chaque tour. Vous pouvez sceller même avec le mal d'invocation. Donc vous pouvez directement répéter l'entrée sur le champ de bataille d'une créature. Et il ne coûte que 3. Donc je trouve ça tout à fait jouable dans un deck blink. Avarice insatiable. Un rituel pour un noir. Vous pouvez rajouter 2 incolores. Pour chercher une carte dans votre bibliothèque. Mélanger et mettre cette carte au-dessus. Et rajouter 2 noirs. Un joueur ciblé pioche 3 cartes et perd 3 points de vie. Donc pour 3 manas noirs. Un joueur pioche 3 cartes et perd 3 points de vie. Et en plus vous pouvez avoir un tutor. Donc si vous combinez les deux effets. Ça fait 5 manas dont 3 noirs. Vous cherchez une carte. Vous la mettez au-dessus. Puis vous piochez 3 cartes. Donc la carte se retrouve directe dans votre main. C'est vraiment une bonne carte ça. Déjà piocher 3 pour 3 manas. C'est vraiment le truc qu'on veut en noir. C'est difficile de faire mieux. Et en plus t'as un tutor. Donc vraiment très très bonne carte ça. Vraska rejoint l'équipe. Enchantement légendaire. Noir vert. Quand cet enchantement arrive sur le champ de bataille. Vous mettez un marqueur contact mortel sur chaque créature que vous contrôlez. Chaque fois qu'une créature légendaire que vous contrôlez. Inflige des blessures de combat à un joueur. Piochez une carte. Donc ça c'est pas mal. Dans beaucoup de decks. Dans les decks où votre commandant. Attaque. Et veut infliger des blessures de combat. En fait il n'y a pas besoin que vous ayez un deck basé sur les créatures légendaires. Parce que l'enchantement coûte juste 2. Si pour 2 manas t'as une carte. Chaque fois que ton commandant affiche des blessures. Pioche une carte. Ça reste jouable. Si il se trouve. Vous jouez un deck créature légendaire. Bah là. La carte devient obligatoire. Mais. Si on prend Skull Briard. Typiquement. C'est une carte parfaite. Puisque ça lui met un marqueur contact mortel. Et en général. T'attaques à tous les tours avec Skull Briard. Donc si tu tapes un joueur. Tu pioches une carte. On a une nouvelle Giza. Créature légendaire. Parade. Payez 2 manas. Payez 2 points de vie. Bien relou. C'est une 4-4 pour 5. Les squelettes et les zombies que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1. Et on menace. Chaque fois que vous commettez un crime une fois par tour. Créer 2 jetons. 2-2 bleu et noir zombie. Et gredin engagé. C'est vraiment. Vraiment très 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 fort. Créer 2 jetons pour commettre un crime. Même une fois par tour. T'imagines. T'arrives à commettre un crime pendant chaque tour de chaque joueur. T'as créé 8 jetons. Et en plus. Parade 2 manas. 2 points de vie. Et en plus. S'ils ont plus 1 plus 1 menace. Parce que c'est des zombies. C'est débile quoi. T'as même pas besoin de faire un tribal squelette ou tribal zombie. En fait tu bases ton deck sur le fait de commettre un crime pendant le tour de chaque joueur. Et la carte est cheatée. Tu fais 2-3-3 menaces. A chaque tour de chaque joueur. Voilà le plafond. Et c'est pas dur à accomplir. Pas dur du tout de commettre un crime pendant chaque tour de chaque joueur. Si tu bases ton deck dessus. C'est vraiment très 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 facile à faire. Donc oui. Celgisa me fait bien peur. Titos rejoint l'équipe. Enchantement pour un noir. Quand ça arrive sur le champ de bataille. N'importe quel nombre de joueurs ciblés se défoncent chacun d'une carte. Vous pouvez vous choisir vous même. Chaque fois qu'une créature légendaire arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle. N'importe quel nombre de joueurs ciblés meulent chacun une carte et perdent chacun un point de vie. Quand je pense à ça je pense direct à Aserirak. Ou tout autre commandant qu'on peut jouer une infinité de fois. Comme le balrog. Et comment il s'appelle la créature rouge qu'on peut jouer en partenaire. On peut également jouer une infinité de fois. Donc c'est une condition de victoire pour ce genre de deck. Sinon pareil les decks créatures légendaires. Ce sera toujours pareil pour ces enchantements machin rejoint l'équipe. Pour les decks basés sur les créatures légendaires. Mais si ça synergise avec juste le commandant. Alors c'est déjà très bien. Et là Aserirak il se régale. Grande attaque du train. Un éphémère pour un rouge. Impétuosité. Vous pouvez rajouter deux incolores. Un rouge. Dégagez toutes les créatures que vous contrôlez. Si c'est votre phase de combat. Il y a une phase de combat supplémentaire. Pour deux incolores de plus. Les créatures que vous contrôlez gagnent plus un plus zéro. A carré initiative jusqu'à la fin du tour. Pour un rouge de plus. Choisissez un adversaire ciblé. A chaque fois qu'une créature que vous contrôlez. Inflige des blessures de combat. A ce joueur ce tour-ci. Créer un jeton de trésor engagé. Donc c'est un sort de combat supplémentaire. Il n'y en a pas tant que ça. Je ne sais pas s'il est jouable. Juste pour 4 mana. Phase de combat supplémentaire. Parce que les deux autres mods. Sont quand même plus tournés sur les decks jetons. Ou les decks go wide. Avec beaucoup de créatures. Donc ça peut être joué. C'est déjà très fort. Mais je ne sais pas si juste 4 mana. Phase de combat supplémentaire. C'est jouable. Dans les decks non jetons. Je ne me prononcerai donc pas là dessus. Je ne sais pas à quel point cette carte est jouable. Soit elle est spécifique. Soit elle est juste bonne. Je ne suis pas sûr. On a une nouvelle Magda. Deux pour deux. Chaque fois que vous commettez un crime. Créer un jeton de trésor engagé. Cette capacité de déclenche une seule fois par tour. Sacrifier 3 trésors. Créer une 4x4. Rouge. Scorpion. Dragon. Vol. Célérité. Un activé qu'en rituel. Donc voilà. On en parlait des decks trésors. C'est un bon deck trésor. Une fois de plus. Si vous basez votre deck sur le fait de commettre un crime. Vous pouvez créer un trésor par tour. Avec certaines cartes qui peuvent doubler les jetons trésor. Etc. Vous pouvez à la fois baser votre deck là dessus. Comme win condition. Vous pouvez avoir des 4x4 rouges. Vol. C'est quand même. Ça passe bien. 4x4 vol. C'est assez dur à bloquer. Et en même temps. Vu que vous créez beaucoup de trésors. Vous pouvez avoir les synergies. Vu que c'est du rouge. Il y a beaucoup de cartes rouges qui disent quand un artefact arrive en jeu. Chaque adversaire perd un point de vie. Vous avez pas mal de win condition avec cette Magda. Je pense que ça peut être fort. Annie Flash la vétérane. 4x5 pour 6. Elle a le flash. Quand elle arrive sur le champ de bataille. Si vous l'avez lancé. Renvoyez sur le champ de bataille. Engagé. Un permanent. Ciblé. Avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 depuis votre cimetière. Et quand Annie Flash devient engagé. Exigez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer ces cartes ce tour-ci. Et bah ça fait un deck plutôt sympatoche. J'avoue que je vois pas trop le rapport entre ces 2 capacités. D'un côté t'exiles les cartes du dessus de ta bibliothèque. Et de l'autre tu récupères des trucs de ton cimetière. Ouais c'est un peu une carte bizarre. Et j'aime pas trop parce qu'elle coûte 6 mana. Ça fait cher. Je pense que ça peut être un deck. Où le commandant a pas énormément d'importance. Un deck lancé depuis l'exil. Et ou un deck où t'engages tes créatures. Et tu les dégages. Parce qu'il faut qu'elles deviennent engagées. Donc il faut que tu puisses l'engager le tour où elle a eu sur le champ de bataille. Ou attaquer après. Puisqu'elle a le flash. Donc tu peux le lancer à l'étape de fin d'un joueur. Ça reste pas mal de bidouillage. Pour un commandant qui coûte 6. Ouais je suis pas hyper fan. La carte aurait juste un seul de ces 2 effets. Elle coûterait moins cher. Je la préfère. Un gitrog. Ou gitrog. Comme vous voulez. 6-5 pour 5. Piétinement célérité. A chaque fois qu'il inflige des blessures de combat d'un joueur. Vous pouvez sacrifier une créature qui l'a scellé ce tour-ci. Si vous faites ainsi piocher X cartes. Puis mettez sur le champ de bataille et engagez jusqu'à X cartes de terrain depuis votre main. X étant la force de la créature sacrifiée. Donc ça c'est plutôt marrant comme carte. Tu peux vraiment piocher énormément. Ton but ça va être de jouer des créatures qui ont des forces gigantesques. Pour pas beaucoup de mana. Noir, vert. Il y en a pas mal. Il y a pas mal de créatures qui disent. Sa force est égale au nombre de créatures dans votre cimetière. Ce genre de choses, c'est assez facile d'avoir de très grosses créatures. Il suffira d'attaquer une fois. Pioche 5. Tu mets 5 terrains de ta main. En avant quoi. Bon je suis pas trop fan de la capacité de mettre des terrains depuis la main. Ouais, tu fais ça une fois et puis après tu t'en fous quoi. Mais pour la pioche qui t'apporte, c'est une bonne carte. Ça c'est sûr. Kellen la fripouille. Toujours là lui. 3-3 pour 3. Vol lien de vie. Quand vous lancez un sort depuis Haute Park votre main. Vous pouvez lancer un sort de permanent avec une valeur de mana inférieure ou égale depuis votre main. Sans payer son coup de mana. Si vous ne faites pas ainsi, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main. Euh, ma foi c'est encore du bon gros bidouillage ça. C'est quoi cette histoire ? Ça fait penser à Baral et Karizev. Un peu, un peu. Tu lances un sort, tu peux lancer un autre sort de ta main. Bon là il faut le lancer depuis Haute Park la main. Donc là qu'est-ce que t'es censé faire en bleu blanc vert. T'as même pas le rouge pour exiler les cartes du dessus de ta bibliothèque. Donc le build est assez difficile. T'as le flashback, ce genre de truc. Tu peux quand même trouver de l'exil en vert. Et au pire, il te fait rampe. Parce qu'il peut mettre des cartes de terrain de ta main. Donc il faudra pas mal piocher dans ce deck. Il faut lancer des trucs de pieau de Park sa main. Qui coûtent plus cher que les trucs dans ta main. Donc ça, c'est vraiment pas facile à jouer. Pas facile à construire. Ouais, même moi, même moi je vais pas m'y risquer je pense. Ragdos, montagne du muscle. 6-5 pour 5, vole piétinement. Chaque fois que vous sacrifiez une autre créature, exiler un nombre de cartes égale à sa valeur de mana depuis le dessus de la bibliothèque d'un joueur ciblé. Jusqu'à votre prochaine étape de fin, vous pouvez jouer ses cartes et du mana de n'importe quel type peut être dépensé pour lancer ses sorts. Sacrifier une autre créature, Ragdos, acquérir indestructible jusqu'à la fin du tour. Engager le, n'activer qu'une seule fois par tour. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc c'est un deck où tu veux un deck sacrifice, mais tu dois sacrifier des non-jetons, sinon t'exiles rien du tout. Tu peux exiler des cartes de ta propre bibliothèque et jouer le deck normalement, ou jouer les cartes de tes adversaires. Tu peux tourner le deck un peu comme tu veux, mais il faut quand même sacrifier des créatures qui coûtent beaucoup de mana. En Ragdos, il y en a pas mal des cartes qui coûtent beaucoup de mana, mais dont le coût de mana est réduit en fonction de certaines choses. Et il se protège lui-même, il peut se donner indestructible une fois par tour. Je pense que c'est suffisant. Donc ça peut quand même servir de faire des jetons. Parce que t'as pas forcément envie à chaque fois de sacrifier des vraies créatures. Une fois de plus, la construction du deck a pas l'air évidente. Ok, voici Vraska, celle qui crée le silence. 3-3 pour 3. Contact mortel, à chaque fois qu'une créature non-jeton qu'un adversaire contrôle meurt, vous pouvez payer un incolore. Si vous faites ainsi, renvoyez cette carte engagée sur le champ de bataille sous votre contrôle. C'est un artefact trésor avec... Bon, c'est un trésor, quoi. Il perd tous les autres types de cartes, mais il a toujours ses capacités. Donc vous pouvez détruire les créatures de vos adversaires qui ont par exemple des entrées sur le champ de bataille, des capacités statiques. Donc ça fait penser à Shellob, là, l'araignée du Seigneur des Anneaux. Mais là, c'est moins cher en mana. Juste, il faut payer un incolore. Bon, c'est pas hors de question non plus. Moi, j'aime pas trop... Enfin, j'aime bien le concept, mais ça veut dire que tu dois passer ton temps à détruire les créatures de tes adversaires. Donc c'est un petit peu chiant à affronter, je pense. La Vigie des Liberatos 3-3-3, portée. Chaque fois que vous commettez un crime, regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille engagé une carte de terrain parmi elles. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. L'effet est très très fort. Une fois de plus, si vous arrivez à commettre un crime, souvent. Enfin, même si vous le faites une seule fois, c'est fort. Si juste, vous avez un commandant qui cible, par exemple, quand il attaque ou quand vous lancez votre deuxième sort, un truc comme ça, bah juste, vous déclencherez cette carte une fois par tour. Et c'est déjà fort, en fait, de mettre un terrain engagé une fois par tour. Pas forcément un terrain de base, en plus. C'est un terrain dans les 5 cartes du dessus. C'est assez fréquent de trouver un terrain dans les 5 cartes du dessus. Si, en plus, vous le déclenchez pendant chaque tour de chaque joueur, alors là, vous vous régalez. Donc là, le potentiel de cette carte est énorme, mais même sans être utilisé à son plan potentiel, elle est sympa. Sympa, ouais. Affrontement final, un éphémère qui coûte 1 blanc. Impétuosité. Pour un incoleur de plus, toutes les créatures perdent toutes leurs capacités jusqu'à la fin du tour. Pour un incoleur de plus, choisissez une créature que vous contrôlez, elle acquiert l'indestrictible jusqu'à la fin du tour. Pour 5 manas de plus, dont 2 blancs, détruisez toutes les créatures. Ça, c'est ultra fort. Mais genre, ultra fort. C'est un éphémère, en plus. Tu peux détruire toutes les créatures, sauf la tienne, pour 7 manas en éphémère. C'est génial. Et en plus, tu peux faire perdre toutes les capacités. Donc si d'autres créatures ont l'indestrictible, tu peux leur faire perdre l'indestrictible. Tu peux juste, pour 2 manas, faire perdre toutes les capacités à toutes les créatures. Ça peut vraiment beaucoup servir. C'est un super trick dans énormément de situations, en fait. Je ne vais même pas vous les décrire. Et aussi, pour 2 manas, tu peux donner l'indestrictible à une de tes créatures. Donc tous les mods de cette carte sont trop forts, dans plein de situations. Et tous combinés, ils sont trop forts. En fait, quelle que soit la combinaison, c'est trop fort. A noter que vous choisissez une créature que vous contrôlez, ça ne cible pas. C'est très important, parce que ça veut dire que ça ne peut pas fizzle. Si c'était la créature cible et gagner indestructible, si on te la détruit en réponse, tout le reste des capacités est contré. Donc là, ils ont vraiment bien designé la carte pour qu'elle soit trop forte. Provoquer la chance, un rituel pour 5. Regardez les 3 cartes du dessus de vos bibliothèques. Vous pouvez exiler une carte non-terrain parmi elles. Si vous faites ainsi, elle devient complotée. Mettez le reste dans votre main. Dans votre main ? Ah, c'est trop bien. En gros, tu pioches 2 cartes, et tu peux jouer la 3ème gratuitement à ton prochain tour. Ça, si tu joues des sorts qui coûtent très cher dans ton deck, c'est super. Et si tu ne trouves aucune carte à lancer, ça te fait piocher 3 cartes pour 5 quand même. C'est pas ouf, mais c'est pas pourri non plus. Quand même, 3 cartes du dessus, ça peut souvent t'arriver de trouver que dalle d'intéressant. Donc ouais, la carte porte bien son nom. Provoquer la chance, il faut quand même un petit peu de chance avec cette carte. Mais si vous jouez un deck avec beaucoup de grosses cartes, bon potentiel. La clé du coffre-fort, un équipement pour 2, qui s'équipe pour 3. Chaque fois que la créature équipée implige des blessures de combat à un joueur, regardez autant de cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez exiler une carte non-terrain parmi elles. Vous mettez le reste en dessous de votre bibliothèque, dans un ordre relatoire, et vous pouvez lancer la carte exilée sans payer son coup de mana. Voilà, si vous avez un commandant qui fait beaucoup de dégâts, vous allez lancer un sort gratos à chaque fois qu'il inflige des blessures à un adversaire. Juste, c'est en bleu, c'est pas la couleur qui va le plus s'attaquer. C'est sûrement fait exprès pour pas justement que ce soit fort. Là, le plus dur, ça va être de trouver le deck dans lequel le mettre, mais la carte en elle-même est bien. Rottstein, l'honnête. 3-2 pour 3. Quand il a ce champ de bataille, vous renvoyez une créature depuis votre cimetière dans votre main. Les sorts de créatures que vous lancez coûtent un incolore de moins à lancer. Voilà, il est honnête. Bonne carte quand même. T'as un peu un commandant qui te fait rampe, et du quart d'advantage, tu récupères une carte de ton cimetière. Très, très sympa. C'est le genre de commandant agréable à jouer. Tu lances, t'es content, tes créatures coûtent un de moins, tu récupères une carte dans ta main, youpi. Tu peux le construire un peu comme tu veux, tant que tu joues des créatures. Rien à dire, c'est du bon travail. Jolaine ! Pugiliste pillarde, 4-2 pour 3. Chaque fois que vous attaquez avec au moins une créature de force supérieure ou égale à 4, créez un jeton trésor. Elle se compte elle-même. Oui. Pour deux manas dont un rôle, sacrifiez un trésor. Elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Donc Jolaine, qu'on avait déjà vu dans Nouvelle Kappéna, qui était également un deck trésor. Et bah voilà, c'est un deck trésor. Ça va être très fort de lui donner le contact mortel. Comme ça, deux manas sacrifient un trésor, détruisent une créature. Autrement, pour deux manas, sacrifier un trésor, mettre une blessure, c'est vraiment pas ouf. C'est sympa, mais tu dois dépenser tellement de manas pour tuer quelque chose d'intéressant. Et tu crées un trésor par tour quand t'attaques. Ouais, pfff. Non, j'aime pas du tout. L'Azav ! À chaque fois que vous commettez un crime, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur l'Azav. Puis vous pouvez exiler une carte depuis un cimetière. Si une carte de créature a été exilée, vous pouvez faire que l'Azav devient une copie de cette carte jusqu'à la fin du tour. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Bah voilà, une fois de plus, l'Azav devient une copie d'une carte d'un cimetière. C'était déjà le cas il n'y a pas si longtemps avec Meurtre au Manoir Karloff. Écoutez, c'est à peu près le même deck. Porteuse de la loi impitoyable, quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez sacrifier une autre créature. Quand vous faites ainsi, détruisez un permanent non-terrain ciblé. C'est pas mal du tout. Satoru l'infiltrateur. Une 2-3 pour 2 menace. Chaque fois que Satoru et ou au moins une autre créature non-jetant arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, si aucune d'entre elles n'a été lancée ou qu'aucun mana n'a été dépensé pour les lancer, piochez une carte. Voilà, si vous lancez des créatures sans payer leur coup de mana, vous piochez des cartes. Et ça se déclenche autant de fois que vous voulez par tour. Ça marche notamment avec le ninjutsu, puisque le ninjutsu c'est une capacité, vous ne lancez pas la créature. Pour ça que c'est Satoru d'ailleurs, comme d'habitude, Satoru fonctionne avec le ninjutsu. Donc il y a pas mal de trucs sympatoches à faire. C'est également un ninja que vous pouvez mettre dans un de vos decks ninja, puisqu'il va vous faire piocher à chaque fois que vous utilisez le ninjutsu. Si vous voulez piocher plein de cartes, vous pouvez prendre 2 cartes qu'ont le ninjutsu et les ninjutsu en boucle, et à chaque fois, vous allez piocher une carte. Vous pouvez faire ça, vous pouvez les ninjutsu autant que vous voulez, et vous pouvez tourner votre deck autrement qu'avec le ninjutsu en lançant des sorts gratuitement. Par exemple, dans cette extension, il y a le complot, où vous lancez la carte sans payer sans coup de mana. Pareil, vous lancez un ornithopter pour 0. Aucun mana n'a été dépensé pour la lancer, donc pioche. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de stratégies pour Satoru. Il y a l'intervention bovine pour 2 mana en éphémère. Détruisez un artefact ou une créature sans contrôleur. Créer une 2-2 bovidée. Ouais, c'est jouable, je pense. Mais trouvez le boucher double. Enchantement pour 4. Chaque fois que vous lancez un sort de hors-la-loi, copiez ce sort. Donc, voilà, tout ce qui est tribal gredin ou tribal pirate. Miam miam, régalez-vous. Euh, tribal assassin aussi. Tribal mercenaire et tribal psychagogue. C'est un peu moins commun. Tribal psychagogue. J'ai déjà essayé tribal psychagogue. Mais en bleu, improbable. Donc ouais, je crois qu'ils ont plutôt pensé au gredin pirate assassin. Ils sont tous les 3 dans ces couleurs. Dans cette couleur, le bleu. Passage d'un monde à l'autre. Un rituel pour 5. Vous pouvez le comploter pour 6. Chaque joueur peut mélanger sa main et son cipière dans sa bibliothèque. Chaque joueur qui a fait un cipioche 7 cartes. Exile le passage d'un monde à l'autre. Donc, c'est pas vraiment une carte de Nekuza et compagnie. Puisque personne n'est obligé de le faire. Donc là, c'est que vos adversaires que ça arrange. Qui vont mélanger leurs mains, leur cimetière et piocher cette carte. Donc un peu risqué comme carte. Carrément risqué comme carte. Ça sera peut-être jouer dans des decks très compétitifs. Ou si tu pioches cette carte, t'as gagné. Et peu importe si tes adversaires le font aussi. À part ça, j'y crois moyen. Erta Joe, mentor des frontières. 2-4 pour 4. Quand il est à la tension de bataille, vous créez un mercenaire. Et quand vous activez une capacité qui cible une créature ou un joueur, copiez cette capacité. Alors ça, ça c'est très très bien. Ça c'est très très fort. Je crois qu'on n'avait pas vraiment ça. Il y a énormément de cartes qui deviennent jouables dans ce deck. En fait, ça va donner un deck vraiment unique. Il y a plein de cartes en fait où t'as une capacité. Par exemple, le truc, payer 4 points de vie, exiler une créature. Voilà, t'exiles 2 trucs. Il y a plein de cartes où l'effet n'est pas assez bien. Et là, le fait que ça le copie, t'as 2 fois l'effet pour le même coup de mana. Ça devient vraiment super bien. Même les équipements, vous pouvez copier les capacités des équipements. Vous allez me dire, ça sert à rien. Mais si, vous jouez 2 fois Erta Joe, vous avez 2-1-1. Vous payez le pince-crâne. Ça copie la capacité de vous cibler un autre. Et comme ça, ça va tuer les deux pour un mana et vous faire piocher 4 cartes. Voilà, vous avez économisé un mana. J'ai réussi à rendre le pince-crâne jouable. On a l'Arche Aride, un nouveau Boonsland. Eh ouais, c'est aussi simple que ça. Mais si vous boonsez un autre désert, vous surveillez un en plus. Donc c'est strictement mieux que l'autre Boonsland qui donne 2 incolores. Je vous ai fait une vidéo pour vous vanter le mérite des Boonsland. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Entrepreneur sans scrupule, 3-2 pour 3. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez sacrifier une créature. Quand vous faites ainsi, un joueur ciblé pioche 2 cartes et perd 2 points de vie. Et il a le complot. Donc il a plus ou moins l'exploitation. Ils auraient pu lui donner l'exploitation, mais ça aurait été la seule carte du 7. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas fait. Mais ça ressemble beaucoup au... En fait, il y a un scorpion qui fait la même chose. Avec le même coup de mana, juste il a contact mortel. Ce qui est mieux. Mais lui, il a le complot. Je crois que le complot n'est pas très important sur cette carte. Mais il est là, au cas où vous auriez une synergie avec le lancer depuis l'exil. Ou dans des cas extrêmes, vous l'avez en main, vous n'avez pas envie de le sacrifier lui. Donc vous le complotez. Au tour d'après, vous lancez une créature, puis vous le lancez gratuitement pour pouvoir sacrifier la créature. Bon, l'option est là. Mais je crois que le complot n'est pas nécessaire pour que cette carte soit bonne. C'est une bonne carte. L'interrupteur ave main, 2-2 pour 3. Flash vol quand il arrive sur le champ de bataille. Exiler un sort ciblé, il devient comploté. Les sorts que vos adversaires lancent depuis des cimetières ou l'exil, coûtent 2 de plus à lancer. Donc vous exilez le sort d'un adversaire. Il peut le lancer gratuitement depuis l'exil, mais tant qu'il est là, ça coûte 2 de plus. Donc ça coûte minimum 2 mana de le relancer. Et vu qu'il est comploté, il ne peut pas le relancer immédiatement. C'est forcément à partir du prochain tour qu'il pourra le relancer. Donc c'est une bonne carte de tempo. Ça peut bien faire chier le monde. Vous pouvez exiler vos propres sorts et les relancer gratuitement au prochain tour. Si par exemple quelqu'un essaie de vous contrer un sort, vous pouvez exiler votre... C'est débile ce que je dis. En fait, si vous exilez un contre-sort avec lui, il ne pourra jamais le relancer. Parce que tu ne peux lancer qu'en rituel quand c'est comploté. C'est sympa. C'est une bonne carte. Je pense que ce sera joué dans d'autres formats, mais je vois blanc commander aussi. Servant du Dar, une 1-3 pour 2, contact mortel. Quand il inflige des blessures de combat à un joueur, si vous avez commis un crime ce tour-ci, vous pouvez sacrifier le Servant du Dar. Si vous faites ainsi, cherchez une carte dans votre bibliothèque, mettez-la dans votre main, puis mélangez. C'est marrant quand même. C'est marrant. Alors, ça demande des grosses conditions quand même. Il faut que tu aies commis un crime. Que ton commandant puisse commettre des crimes, logiquement. D'autres manières. C'est vrai que c'est en noir, donc juste détruire une créature d'un adversaire en général, ça te fait commettre un crime. Mais aussi, il faut que la créature passe. C'est une 1-3 contact mortel, donc ils n'ont pas forcément envie de la bloquer. Mais voilà, c'est une carte. Je me dis, est-ce que c'est joual ? Ça a l'air trop beau pour être vrai. Mais je veux bien y croire. Hymnes de funèbres entraînant, un rituel pour deux, impétuosité. Pour un incolore de plus, vous cherchez une carte dans votre bibliothèque, vous la mettez dans votre cimetière. Pour deux incolores de plus, vous renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière, jusqu'à deux cartes de créatures avec une valeur de mana totale inférieure ou égale à 4. Super carte d'hécaristocrate, où vous voulez sacrifier des petites créatures souvent. Vous pouvez renvoyer sur le champ de bataille deux petites créatures que vous avez sacrifiées pour les ressacrifier. Et c'est également un N-tomb en trois fois plus cher, mais ça reste un effet intéressant. Kélan rejoint l'équipe, enchantement légendaire pour 3. Quand cet enchantement arrive sur le champ de bataille, vous pouvez exiler une carte non-terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 de votre main. Si vous faites ainsi, elle devient complotée. Donc vous payez le sort pour 3, et ça vous permet de lancer un sort qui coûte 3 au moins gratuitement au tour d'après. Chaque fois qu'une créature légendaire arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur chaque créature que vous contrôlez. C'est typiquement le genre de carte qui va valoir 2 centimes parce que c'est impossible à caser dans un deck. Mais la carte existe. Marchez-en ! 3-4 pour 3, chaque fois que vous commettez un crime, vous pouvez payer un incolore. Si vous faites ainsi, regardez les deux cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une dans votre main, l'autre dans votre cimetière. Voilà un autre deck basé sur commettre des crimes, mais il faut payer un incolore à chaque fois, donc c'est un peu dur d'abuser de cette capacité. Ça fait du quart d'advantage régulier, ça remplit le cimetière, mais je ne sais pas quoi en penser. Euh, Roxane, une carte 3 pour 5 ! Quand elle arrive sur champ de bataille ou attaque, vous créez une météorite, en référence à la carte météorite, donc c'est littéralement ça que vous créez, sauf que ça n'a pas le coût de mana. Donc météorite, ça implique 2 blessures quand ça arrive, et ça s'engage pour un mana. Et quand vous engagez un jeton d'artefact pour du mana, ajoutez un mana de n'importe quel type que ce jeton d'artefact a produit. Eh ben, c'est fort, c'est très très fort ça ! Alors c'est que quand vous engagez un jeton d'artefact pour du mana, notamment les météorites et les trésors principalement. Vous avez d'autres manières d'avoir des jetons d'artefact qui s'engagent pour du mana. Vous avez les lithophores, tiens. Les lithophores, oui, je les avais oubliées celles-là. Intéressant, vous avez aussi relique du fort céleste. On entre dans des cartes très spécifiques. En tout cas, le fait que les météorites mettent 2 blessures quand elles arrivent, c'est quand même bien. C'est quand même bien, 2 blessures à n'importe quelle cible. Ça s'engage pour 2 mana avec le commandant. Tu peux probablement copier les jetons. Avec ces histoires de trésors de lithophores, tu peux créer des montants de mana débiles. Je crois qu'il va falloir faire attention à ce commandant. Bonipal, bûcheronne, 6-5 pour 6, portée. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous créez beau, un jeton de créatures légendaires bleues, bovidées, avec la force et l'endurance de cette créature sont chacune égales au nombre de terrains que vous contrôlez. Chaque fois que vous attaquez, piochez une carte que vous pouvez mettre sur le champ de bataille, une carte de terrain depuis votre main ou votre cimetière. C'est de la bonne value. Vous n'avez pas attaqué avec elle. C'est un détail. On n'est plus à sa près quand un commandant coûte 6. Il y a plutôt intérêt que ce ne soit pas elle d'attaquer. Vous avez un gros bovidé quand elle arrive. Il y a tellement de choses sur cette carte. 6 mana, c'est un peu galère à jouer. Mais bon, c'est 6 mix value. Avec deux grosses créatures. Tu as quand même une 6-5 et un gros bovidé. Et tu renvoies des terrains de ton cimetière. On peut jouer des terrains recyclage, ce genre de trucs. Les terrains transferts de Kamigawa. Il y a de quoi s'amuser. Ce n'est pas non plus génial ici, mais c'est un peu sympa comme cas. Riku, des mains chemins. Une 3-3 pour 3. Chaque fois que vous lancez un sort modal, choisissez jusqu'à X. X étant le nombre de fois que vous avez choisi un mode pour ce sort. Exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez la jouer jusqu'à la fin de votre prochain tour. Mettez un marqueur plus 1-1 sur Riku. Il acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Et créez un bleu oiseau avec le vol. Donc c'est un deck bizarre, ça. Un deck Riku, ce sera un deck bizarre. Parce que vous allez avoir plein de sorts qui vous demandent de choisir des modes. Ce que je n'aime pas trop, c'est que les capacités de Riku ne sont pas hyper intéressantes. Notamment l'oiseau 1-1 à vol. Ça fait un bloqueur. Un peu rompiche. J'aime bien le fait d'exiler la carte du dessus. Marqueur plus 1-1 et piétinement. C'est sympa. Et surtout, ça va être marrant de lancer plein de sorts. Des sorts modals. Modaux comme ils appellent. C'est un archétype qui n'existait pas. Donc ça va être un deck totalement unique. Tricolore en plus. On aura le choix dans le deck building. Ça vraiment, ils l'ont ajouté pour le commandeur. Ils se foutent de la gueule du monde. Je ne sais même pas pourquoi ils ont fait un préconstruit Riku. Admettez. Admettez que c'est ce que vous vouliez faire. Brustarle. Éleveur. Itinérant. 4-3 pour 4. Les bovidés que vous contrôlez ont double initiative. Quand il arrive sur le champ bataille ou attaque, exiliez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte de terrain, vous faites un 2-2 bovidé. Sinon, vous pouvez la lancer jusqu'à la fin de votre prochain tour. Et ces bovidés-là ont la double initiative. Vous pouvez faire un genre de tribal bovidé. Ce que je ne vous recommanderais pas. Mais vous pouvez mettre 2-3 bovidés dans le deck quand même. Ça s'énergisera. Vous n'avez pas spécialement à faire un tribal bovidé. Même si, il y en a sûrement qu'ils voudront faire ça. Bonne chance à ceux qui essaieront. Non, c'est plutôt un deck lancé depuis l'exil. Un deck jeton. Et un deck bovidé. A noter que vous ne pouvez jamais lancer les terrains que vous exilez. Si vous exilez un terrain, vous faites le 2-2 bovidé. C'est tout. Donc il y a un petit côté incertain. Où parfois tu auras envie de piocher une carte. Par exemple, quand tu le lances pour la première fois. Tu veux que ce soit un terrain au-dessus. Parce que tu ne pourras pas lancer. Si tu le lances tour 4, tu as dépensé tout ton mana. Quel que soit ce que tu exiles, tu ne peux pas le jouer. Parce que si c'est un terrain, tu fais une de 2. Si ce n'est pas un terrain, c'est juste exilé et tu es niqué. Donc je pense qu'il faut des moyens de gérer le dessus de sa bibliothèque. De voir le dessus de sa bibliothèque. Pensez-y si vous voulez faire un deck brustard. Myriam, celle qui murmure au troupeau, 3-2 pour 2. Tant que c'est votre tour, les montures et véhicules que vous contrôlez ont la défense talismanique. Et quand une monture ou un véhicule que vous contrôlez attaque, mettez un marqueur plus 1-plus-1 sur lui. Voilà, on n'avait pas encore de blanc-vert véhicule et monture. Mais bon, monture, c'est que dans cette extension. C'est toutes les cartes qui ont la selle. Et ils ont défense talismanique pendant ton tour. Donc tu vas pouvoir taper tes adversaires sans possibilité de réponse. Et c'est un deck aussi marqueur plus 1-plus. Vous pouvez avoir les améliorations de marqueur plus 1-plus-1. C'est en blanc-vert, donc c'est parfait. C'est une fois de plus un deck unique. Je crois qu'on n'avait pas du tout de véhicule célestien. Donc c'est super. De deck véhicule. Bandit, voleur de visage, créature légendaire. Les anneaux solaires que vous contrôlez gagnent plus 1-plus-1. Injouable. Reflet fugace, un éphémère pour 2. Une créature ciblée que vous contrôlez et qui a la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Pour dégager cette créature jusqu'à la fin du tour et devient une copie de jusqu'à une autre créature ciblée. J'aime bien cette carte parce qu'elle fait beaucoup de choses à la fois. Défense talismanique. Tu la dégages, ça devient une copie d'une autre créature. Pas forcément une autre créature que tu contrôles. Donc tu peux transformer un de tes chevons en une énorme créature. En fait, tu peux ignorer une partie des effets. En fait, c'est quand même si c'était un sort modal. Qui a 3 effets différents que tu choisis. Là, tu choisis lesquels sont utiles. T'en as 2 que tu es obligé d'appliquer mais qui ne peuvent pas être négatifs. Et le fait de devenir une copie d'une créature ciblée, t'es pas obligé ça. Donc ça peut être un sort de défense. Ça peut être un sort pour dégager une créature et répéter un effet d'engagement. Ou ça peut devenir une copie d'une énorme créature et attaquer avec. C'est drôle. Pigbill ! Il a une classe monumentale celui-là, je trouve. 2-2 pour 2 touche terre. Chaque fois qu'un terrain arrive sur chaque bataille, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur une créature ciblée. Pour 5 mana, doublez le nombre de marqueurs plus 1 plus 1 sur chaque créature que vous contrôlez. On a déjà vu ça. Il y a un commandant... C'est quoi ? C'est un sélétien ? C'est Obun auquel je pense. Obun qui est un commandant touche terre marqueur plus 1 plus 1. Donc maintenant, vous en avez un monocouleur. Si vous préférez. L'arnaque changeante. Rituel pour 2. Pour 2 incolores de plus, échanger le contrôle de 2 créatures ciblées. Pour 1 incolores de plus, échanger le contrôle de 2 artefacts ciblés. Pour 1 incolores de plus, échanger le contrôle de 2 enchantements ciblées. Il y a de quoi bien s'amuser avec cette carte. Si vous jouez un truc genre Zedru ou si vous créez des jetons. Que ce soit des jetons artefacts, des jetons créatures. Des jetons créatures artefacts c'est le mieux. Parce que vous allez pouvoir échanger un de vos jetons. Par exemple un mécanopter 1-1. Imaginons que vous avez 2 mécanoptères 1-1. Vous pouvez en échanger un contre une créature, un contre un artefact. Et vous avez un meilleur board. Et en plus, vous avez géré des trucs chez les adversaires. C'est potentiellement très fort ce genre d'effet. 3 coups d'avance. 1 éphémère pour 1 bleu. Encore 1 pétuosité. Pour 1 incolores et 1 bleu de plus, contre carré 1 sort ciblé. C'est déjà une bonne carte. Pour 3 incolores de plus, créer un jeton qui a une copie d'une cible artefact ou créature que vous contrôlez. Donc vous pouvez rampe par exemple. En copiant votre cachet d'ésotérisme, un truc du genre. Pour 2 incolores de plus, piocher 2 cartes, défaussez-vous d'une carte. Voilà, tous les mods sont très forts. Est-ce que je dois rajouter quelque chose ? Non, c'est bon ? Parfait, parfait, très bonne carte. Pionnier des réprouvés. Une 4-2 pour 3. Complot 3. Quand il arrive sur le champ de bataille, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Donc si vous l'avez joué pour son coup de complot, vous allez avoir un mana de plus que ce que vous aviez normalement. C'est un peu marrant. Et quand une autre créature avec une force supérieure ou égal à 4 arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, piochez une carte. C'est super, c'est super. Je ne crois pas que j'ai besoin de développer. C'est juste bien. Surprise de contrebandier ! Pour 1 vert, toujours un peu de tuosité, 2 mana incolores de plus, meulé 4 cartes, vous pouvez mettre jusqu'à 2 cartes de créatures et ou de terrain parmi les cartes meulées dans votre main. Pour 5 mana de plus, vous pouvez mettre sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes de créatures depuis votre main. Et pour 1 incolores de plus, les créatures avec une force supérieure ou égal à 4 que vous contrôlez, à qui a la défense taïsmanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Une fois de plus, tous les effets sont très bien. Juste, ils ne se combinent pas forcément tous bien. Je crois que le troisième effet ne se fait pas en complément des deux autres. À moins qu'on cible tes créatures et qu'en même temps, t'aies 9 mana dégagées. Ouais, 9 mana pour appliquer tous les effets. Galère, galère. Mais en éphémère, tu mets 2 créatures de ta main sur le champ de bataille. C'est un peu dingo, c'est un petit peu dingo, ouais. Tu fais ça en fin de tour et t'attaques pour 1 million. Bien joué, quoi. Un petit dernier, c'est un rituel. 2X plus 3. Exilez n'importe quel nombre de créatures que vous contrôlez, renvoyez sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire, puis répétez ce processus X fois. Donc le double X, c'est juste pour répéter l'effet. Juste pour 3 mana, t'exiles toutes tes créatures, tu les renvoies sur le champ de bataille. Et ensuite, pour chaque 2 mana que tu payes, tu répètes une fois. Donc là, tous les effets d'arrivée en jeu. Si tu mets énormément de mana là-dedans, tu t'amuses énormément. Ça devient très galère à résoudre. Mais j'ai toujours rêvé d'une carte comme ça. A noter que c'est pas un éphémère, donc vous pouvez pas protéger votre board, protéger d'anti-bêtes. Mais la carte est pas faite pour ça. La carte est faite pour faire des trucs débiles, pas pour vous protéger. Cambal, 2-4 pour 3. Chaque fois qu'au moins un jeton arrive sur le champ de bataille sous le contrôle de vos adversaires, pour chacun d'eux, créez un jeton engagé qui en est une copie. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Chaque fois qu'au moins un jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. C'est au moins un jeton. Donc même si vous faites 50 000 jetons, ça ne fait qu'une seule perte de PV. Ça reste très fort. Si vous faites arriver 5 fois un jeton, là, ils perdent 5 points de vie. Et le premier effet, c'est un peu gimmick quand même. Ça permet de jouer la ceriserie interdite qui fait créer des jetons aux adversaires. Il y a peut-être des trucs politiques marrants à faire avec ça. Je crois que c'est la deuxième capacité la plus importante. Gérald, le sculpteur de chair, de 3 pour 3. Chaque fois que pendant votre tour, vous lancez un sort autre que votre premier sort, ce tour-là, créez un jeton 2-2 bleu noir zombie gredin. Chaque fois qu'un zombie arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur lui. Pour chaque autre zombie qui est arrivé sur le champ de bataille sous votre contrôle, ce tour-ci. Donc c'est simple, avec Gérald, vous voulez jouer 1 million de sorts par tour. Vous allez jouer tous les cannes triples, les trucs pour un mana bleu, piocher une carte. Un mana bleu, piocher une carte, tu fais ça 10 fois. Bah t'as 9 zombies qui arrivent. Et le dernier a 8 marqueurs plus 1 plus 1 supplémentaire. Celui d'avant on a 7, etc. C'est un deck storm en fait. Ensuite tu leur donnes célérité et puis tu te marres. Avec ce deck-là, tu peux juste ramper toute la partie. A la fin, tu lances Gérald, c'est ton premier sort. Et ensuite tu lances 50 000 sorts. Tu lui donnes célérité et tu as gagné. Bien joué. Mineur abandonné, 2-2 pour 1. Il peut pas bloquer. Et quand vous commettez un crime, vous pouvez payer un noir et le renvoyer sur le champ de bataille depuis votre cimetière. Et ça pour une fois, c'est autant de fois par tour. Donc il y a probablement des combos infinis avec ce mineur abandonné. Je n'en discuterai pas plus, j'en ai assez dit. La danse des boules d'amarante rituelle pour 2. Pour 1 incolore de plus, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base ou de désert. Mettez-la sur le champ de bataille puis mélangez. Pour 3 incolore de plus, vous créez un élémental XX. X étant le nombre de terrains que vous contrôlez. C'est un sort de rampe. Et si vous avez trop de mana, vous faites une grosse créature. Et ça peut chercher un désert, ce qui est important dans les decks désert. Mais bon, je sais pas. Il y a pas mal de cartes qui s'énergisent avec les déserts. Je ne vais pas tout en parler parce que les decks déserts sont quand même une minorité. Une énorme minorité bien sûr. J'aime bien ça, séquence sophistiquée. 2 blessures à n'importe quel cible. Si vous avez lancé un autre au sort ce tour-ci, piochez une carte. J'aime bien. Soulèvement des vermines. Vous faites X de 1 vermine. X étant le nombre de cartes de créateurs dans votre cible tiers. Tout à fait jouable. Égite d'assimilation, un artefact pour 3, équipement 2. Quand ça arrive sur le champ de bataille, exilée jusqu'à 1 créature ciblée jusqu'à ce que ça quitte le champ de bataille. Et quand elle devient attachée à une créature, tant que l'égite d'assimilation lui reste attachée, et cette créature devient une copie d'une carte de créature exilée par l'égite d'assimilation. Donc c'est comme un de ces enchantements qui exile une créature jusqu'à ce qu'il quitte le champ de bataille. Mais en plus, tu peux l'équiper pour qu'une de tes créatures en devienne une copie. Selon ce que tu exiles, ça peut être fort. Mais sinon, c'est un artefact qui est une gestion, ce qui est assez rare. Il y a 1 million d'enchantements qui font ça, mais parmi les artefacts, quasiment pas. Bagarreur des voies ferrées, une 5-5 pour 5. Portez piétinement. Chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez X marqueur, plus 1, plus 1 sur elle, X étant sa force. Et il a le complot en plus. Vous pouvez le jouer gratuitement, puis mettre une créature qui du coup, en gros, elle double sa force. Mais c'est en marqueur, donc c'est encore mieux. Parce que vous pouvez interagir avec les marqueurs, proliférer, doubler les marqueurs, etc. Toutes vos créatures sont chiquantesques avec lui. Un peu débiles comme créature. J'aime pas, c'est un peu trop fort. Gired ! J'en ai déjà parlé vite fait, c'est une 3-3 pour 3. Célérité, les créatures non-jetons que vous contrôlez ont engagé. Créer un jeton qui a une copie d'un jeton ciblé que vous contrôlez, qui est arrivé sur le champ de bataille ce tour-ci. C'est un peu compliqué à construire aussi. Parce qu'il faut faire beaucoup de jetons, et en même temps, beaucoup de créatures non-jetons. Donc, il faudra rampe avec des petits elfes à mana, histoire de pouvoir les utiliser pour copier des jetons. Lui-même a la capacité, bien sûr. Mais le mieux, c'est d'avoir un max de créatures. Alors le mieux, ça va être les créatures qui, quand elles entrent sur le champ de bataille, créent un jeton. Comme ça, elles servent les deux roules à la fois. Par exemple, les épiceurs qui créent des golems quand ils arrivent en jeu. Faire un bon deck golem avec ça, c'est dans les bonnes couleurs. Pillage de réquisition. Pour un blanc, si vous ajoutez un incolore, vous détruisez un artefact. Si vous ajoutez un incolore, vous détruisez un enchantement. Si vous rajoutez un incolore, vous mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur chaque créature qu'un joueur ciblé contrôle. Donc ça, dans un deck marqueur plus 1 plus 1, ça fait bien le taf. Dans n'importe quel autre deck aussi, puisque pour 3 manas, tu détruis un artefact et un enchantement. C'est moins bien que Trou dans la coque, mais c'est pas du tout les mêmes couleurs. Je crois pas que le blanc ait un effet du genre aussi bien. Je crois pas que tu puisses détruire un artefact et un enchantement pour 3 manas au moins en blanc. Donc la carte est bien. Rassemblement sulfureux. Chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, vous faites un mercenaire. Et ça, le complot. Donc vous pouvez potentiellement le lancer gratuitement, puis lancer un autre sort. J'aime bien, je sais pas trop dans quel deck ça rentre. En particulier, il faut que ce soit des decks qui lancent beaucoup de sort et qui créent des jetons. Ou juste, c'est un payoff pour les decks qui lancent beaucoup de sort et que tu t'en fous des jetons, ça fait juste plaisir. Locomotive luxueuse. Un véhicule 6-5 pour 5, pilotage 1. Et quand il attaque, vous créez un jeton trésor pour chaque créature qu'il a piloté ce tour-ci. C'est un peu marrant. C'est un peu marrant dans un deck jeton, tu pilotes avec 10 créatures sans raison. T'attaques et tu fais 10 trésors. C'est un peu comme si tes créatures s'engageaient pour du mana, au final. Tu les as engagées, ça t'a filé un trésor. Ouais, ça revient au même, quoi. Juste, ça coûte 5 mana et c'est un véhicule. Pas forcément pour tout le monde. Lila, 3-3 pour 3, prouesse. Chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel multicolore depuis votre main, exigez ce sort à la place de le mettre dans votre cimetière au moment où il se résout. Si vous faites ainsi, elle devient complotée. Elle, elle devient complotée, n'importe quoi. Ils ont fait une faute. En gros, c'est comme si vos éphémères rituelles multicolores avaient le rebond. Ça ne fait pas un super deck puisqu'il n'a que deux couleurs. Donc tu ne peux que jouer les sorts Izette. Ce serait plus rigolo avec une troisième couleur. Prouvé vers l'or. Pour deux mana en éphémère, crée un jeton trésor jusqu'à la fin du tour, jusqu'à une créature ciblée et gagne plus 2 plus 2 pour chaque trésor que vous contrôlez. Je crois que tu peux one-shot quelqu'un avec ça. C'est en éphémère, donc tu peux surprendre quelqu'un. Quelqu'un ne s'attendra pas à ce que tu lui donnes plus 20 plus 20 si tu as 10 trésors. Ce n'est pas le genre de carte auxquelles on s'attendra. Donc dangereux. Baron Bertram au grise. Une 3-4. A chaque fois qu'au moins un jeton arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous faites un vampire 1-1 avec le lien de vie. Ça se déclenche une fois par tour. Et pour deux mana dont un noir, sacrifiez une autre créature ou un autre artefact. Piochez une carte. Artefact ! Ah, intéressant. Intéressante créature. Pourquoi artefact ? Quel est rapport avec quoi que ce soit ? C'est au cas où tu fais des jetons artefact, c'est ça ? Bah ok. Bah j'aime bien. Car avec le châttueur. 3-3 pour 3. A chaque fois que vous commettez un crime, exilez jusqu'à une carte noire depuis votre cimetière et copiez-la. Vous pouvez lancer la copie. Si vous faites un cimetière, vous perdez deux points de vie. Et ça se déclenche autant de fois que vous voulez par tour. Et si la carte noire que vous lancez commet un crime, alors vous pouvez le faire en boucle. Tant que vous avez du mana, parce qu'il faut quand même payer la copie. et perdre deux points de vie. Exilez jusqu'à une carte noire. Donc ça peut être n'importe quel type de carte. Vous pouvez lancer une créature comme ça. Chaque fois que vous commettez un crime. Ça a gros potentiel. Ça peut faire des trucs de fou cette carte. Rakdos rejoint l'équipe. Enchantement pour 5. Quand il reste au champ de bataille, vous renvoyez une créature depuis votre cimetière sur le champ de bataille avec deux marqueurs plus 1 plus 1. Quand une créature légendaire que vous contrôlez meurt, cet enchantement inflige un nombre de blessures égale à la force de cette créature à un adversaire ciblé. Donc ça c'est quand même particulièrement bien. Si vous avez un commandant que vous sacrifiez souvent. Ah ouais, non mais ça existe, ça existe. Non c'est difficile à jouer si vous n'avez pas un deck créature légendaire je trouve. Carnage impitoyable. Rituel pour 4 manas ou comploté pour 3. Sacrifier n'importe quel nombre de permanents que vous contrôlez. Piocher autant de cartes. Tout simplement, pourquoi on n'avait pas déjà ça ? C'est trop stylé ça, c'est trop stylé. Pas forcément non jetons. Tu sacrifies 5 trésors, tu pioches 5 cartes. A noter que t'ajoutes pas le mana, évidemment. Mais c'est bien, c'est bien, comme ça. Donc au relock, 2-3 pour 2. Les sorts que vous lancez depuis votre cimetière ou depuis l'exil coûtent 2 de moins à lancer. Comploter des cartes de votre main coûte 2 de moins. Donc ça, c'est un deck lancé depuis l'exil ou depuis le cimetière en simique. C'est assez unique. Il n'y avait pas du tout de cartes lancées depuis l'exil en simique. À part les cartes Doctor Who peut-être. C'est vrai. Ou c'était lancé depuis Haute Park votre main. C'est un peu pareil. Un peu lancé Haute Park la main. Quand c'est cimetière et exil. Tu n'as juste pas la zone de commandement et tu n'es pas lancé depuis la bibliothèque. Donc ignorez un peu la partie sur le complot. Ça ne sera pas hyper utile. Bronco Caustique 2, 2 pour 2. Scellé 3. Quand il attaque, révèle la carte du dessus de votre bibliothèque. Mettez-la dans votre main. Vous perdez un nombre de points de vie égal à sa valeur de mana. Mais s'il est scellé, c'est chaque adversaire qui perd autant de points de vie. Et pas vous. Donc il faut absolument le sceller. Et vous mettez ça dans des decks. Yuriko par exemple. Idetsugu. Qui veulent révéler des grosses cartes du dessus. Et éclater la tête à tout le monde. Scellé 3 par contre. C'est un peu compliqué, c'est l'étroit. Mais même si vous ne le scellez pas, vous pouvez piocher des terrains et perdre 0 points de vie. Ça arrivera assez souvent. Calamité. Enfer galopant. Créature légendaire. 4-6 pour 6. Scellérité. Quand il attaque tant qu'il est scellé, choisissez une créature non légendaire qu'il a scellé ce tour-ci. Créez un jeton engagé et attaque en canne. Qui en est une copie ? Sacrifice ce jeton au début de la prochaine étape de fin. Répétez ce processus une fois. Donc c'est un deck un peu Délina. Ça ressemble pas mal à Délina. Tu crées des copies de tes créatures. Tu répètes les effets d'arrivée en jeu. Les effets de mort, puisque ça sacrifie, ça exile pas à la fin. Très important. Et répétez ce processus une fois. Donc tu peux piloter avec deux créatures différentes et faire une copie de chacune. Ou deux copies de la même. Tu fais un peu comme tu veux. C'est très fort, très amusant. Ça, c'est l'hérité de lui-même. Donc c'est hyper pratique. T'aurais carrément envie de lui donner célérité. Et ça serait une contrainte de plus pour le deck s'il l'avait pas. Donc c'est vraiment hyper positif qu'il l'ait de base. Juste, il coûte 6 mana. Donc c'est un peu long d'arriver jusque là. Mais quand il arrive, il attaque direct. Et c'est sûr. Au moins qu'on te le gère immédiatement, ça serait chiant. Enfin, je crois qu'il y a de quoi s'amuser avec Calamité. Ruée d'Effroi, rituel, 3 mana. Plus un incolore, un adversaire ciblé sacrifie la moitié des créatures qui contrôlent arrondi à l'unité supérieure. Plus deux incolores, un adversaire ciblé se défausse de la moitié des cartes de sa main arrondi à l'unité supérieure. Plus deux incolores, un adversaire ciblé perd la moitié de ses points de vie arrondi à l'unité supérieure. Bravo. Tu peux vraiment gâcher la vie de quelqu'un. Là, vraiment, tu détestes quelqu'un. Tu peux cibler la même personne pour les trois. Il n'y a pas écrit qu'il faut que ce soit un adversaire différent. Je vous le précise. C'est quand même une carte de standard à la base. Donc, perd la moitié de ses points de vie, se défausse de la moitié des cartes de sa main, sacrifie la moitié de ses créatures. C'est vraiment très très méchant comme carte. Pour 5 mana, un adversaire ciblé perd la moitié de ses points de vie. C'est hyper fort. C'est le mode qui me fait peur. Les deux autres ne sont pas ouf parce que le fait que ce soit un seul adversaire, bif bof. Après, si tu joues Zevlore et tu copies ce sort pour chaque adversaire, bon, très amusant. Ça reste, ouais, c'est fort comme carte. J'espère Silex, le ricaneur. 4-3 pour 3. Les créatures que vous contrôlez mais que vous ne possédez pas sont des mercenaires en plus de leurs autres types. Au début de votre entretien, exilez les X cartes du dessus de la bibliothèque d'un adversaire ciblé. X étant le nombre de hors-la-loi que vous contrôlez. Jusqu'à atteindre les tours, vous pouvez lancer des sorts parmi les cartes et du banan de n'importe quel type peut être dépensé. Donc, vous avez envie de lancer les créatures de vos adversaires. Vous pouvez les récupérer d'autres manières, par exemple en les prenant jusqu'à la fin du tour avec les effets rouges. En les récupérant du cimetière des adversaires avec la couleur noire. Et du coup, vous pouvez les lancer en exiliant les cartes du dessus avec Jasper. Vous pouvez aussi faire un tribal mercenaire, jouer des credins, tout ça, pour augmenter le coût de X sans avoir à voler les créatures de vos adversaires. Il y a pas mal de choses à faire. C'est rigolo, il y a beaucoup de cartes dans cette extension qui volent les créatures. Ça les amuse, ça. Un dernier boulot, un rituel pour 3 manas. Vous ajoutez 2 incolores renvoyés sur le champ de bataille, une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Plus 1 incolores renvoyés sur le champ de bataille, une carte de monture ou de véhicule ciblée depuis votre cimetière. Plus 1 incolores, renvoyez une carte d'aura ou d'équipement ciblée depuis votre cimetière attachée à une créature que vous contrôlez. Vous pouvez l'attacher à la créature que vous avez renvoyée avec l'un des deux premiers effets. Je crois que c'est juste bien dans les decks aura-équipement. Parce que juste ressusciter une créature pour 4 manas, c'est assez... Non, pour 5 manas, c'est assez pathétique. Mais si tu récupères une créature et une aura ou un équipement, là, ça fait un peu plus de bien. Et récupérer la monture ou le véhicule, je crois qu'on s'en fout un peu. Bray, créateur d'explosion, une 3-3 pour 3. Menace, quand vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, vous pouvez sacrifier un artefact. Si vous faites ainsi, jouez à pile ou face. Quand vous gagnez, copiez ce sort, vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Quand vous perdez, Bray inflige un nombre de blessures égale à la valeur de manas de ce sort à n'importe quel cible. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Comment ça ? Quand vous lancez votre deuxième sort, vous pouvez sacrifier un artefact, copiez ce sort, infligez des blessures. C'est quoi ce couteau suisse aléatoire ? Je comprends même pas ce qu'ils ont essayé de faire. Comment ça, vous pouvez sacrifier un artefact ? Pourquoi ? Vous pouvez sacrifier un artefact, ça n'a tellement aucun sens. Ouais, non, mais ça a l'air bien quand même. Genre, juste, c'est un amalgame de capacités qui n'ont aucune synergie entre elles. Tu peux faire n'importe quoi avec ce deck tant que tu lances deux sorts par tour et que tu joues des artefacts. Allez, le brin d'hérisson hargneux, un peu plus facile à comprendre. Deux, deux pour trois. Au début du combat, pendant votre tour, mettez un marqueur plus un plus un sur une créature ciblée. Quand il attaque, pendant qu'il est scellé, vous doublez le nombre de marqueurs plus un plus un sur une créature ciblée et il a scellé deux. Voilà, est-ce qu'il y a besoin de rajouter quelque chose ? Ça double les marqueurs plus un plus un. On va bien se marrer. Pyromantienne de Rodeo, chaque fois que vous lancez votre premier sort à chaque tour, ajoutez deux mana rouges. C'est intéressant, c'est unique. Il n'y a pas d'autre mot. Ça ne rentre pas dans tous les decks, mais c'est plus ou moins de la rampe si votre deck est construit pour en tirer parti. Ériette, l'enjôleuse, 4x4 pour 4, lien de vie. Chaque fois qu'une aura que vous contrôlez devient attachée à un permanent non-terrain qu'un adversaire contrôle avec une valeur de mana inférieur ou égale à la valeur de mana de cette aura, acquérez le contrôle de ce permanent tant que cette aura y est attachée. Vous avez compris ? Parfait. En gros, c'est chiant. En gros, tu voles les créatures de tes adversaires. Très amusant, bravo. Voleur de concession, 3-3 pour 3, vigilance. Quand il live sur le champ de bataille, si un adversaire contrôle plus de terrain que vous, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de plaine, la mettre sur le champ de bataille engagé. Puis, si un adversaire contrôle plus de terrain que vous, répétez ce processus une fois. Si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière, mélangez. Donc, si quelqu'un a deux terrains de plus que toi, tu vas chercher deux plaines. C'est pas plaine de base, en plus, en cas où. Donc, hyper fort. C'est hyper fort. Ça donne envie de jouer des boonsland, pas vrai ? Le triton de l'archimage de 2 pour 2 quand il inflige des blessures de combat à un joueur. Une carte d'éphémère rituelle ciblée de votre cimetière acquiert le flashback jusqu'à la fin du tour. Le coup de flashback est égal à son coup de mana. Cette carte acquiert flashback 0 mana jusqu'à la fin du tour à la place si le triton est scellé. Et il a scellé 3. Donc, celui-là, il faut le rendre imbloquable parce que c'est juste une 2-2 sans aucune capacité d'évasion. Donc, pas forcément simple à caser. Mais si ça se casse dans un deck, alors ça devient vraiment bien. Et scellé 3 aussi. Ah non, j'avoue que c'est dur à caser. La carte a un pont potentiel. C'est vraiment très dur à utiliser. Il faut que tu puisses la rendre imbloquable et il faut que tu puisses sceller. Sinon, c'est très moyen. Au BK ! 2-5 pour 4, menace. Quand elle inflige des blessures de combat à un joueur, vous gagnez autant d'étapes d'entretien supplémentaires après cette phase. C'est génial. Juste, une fois que tu augmentes sa force, on va te la péter tout de suite. Je crois que parfois, il va falloir se contenter de 2 étapes d'entretien parce que ça devient tout de suite beaucoup plus menaçant quand tu augmentes sa force. Si tu mets 10 blessures, tu as 10 étapes d'entretien, tu répètes tous les effets d'entretien 10 fois. Franchement, c'est génial. C'est un rêve éveillé, cette carte. Mais je crois que c'est un peu trop débile pour la laisser en vie. Réciproqué. Deux rouges. Pour un incolore de plus, c'est un éphémère. Pour un incolore de plus, copier une cible éphémère rituelle capacité activée ou capacité déclenchée. Vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. En incolore de plus, remplacer le cible d'un sort ou d'une capacité ciblée avec une cible unique. C'est très très bien. C'est deux effets très très forts. C'est rare les trucs qui copient les capacités activées ou déclenchées. Et tu peux copier celle des adversaires. Tu n'as pas besoin de le contrôler. Donc tu peux à la fois remplacer une cible d'un adversaire et copier son sort. Donc tu as deux fois le sort d'un adversaire. Si on essaie de te détruire une créature, tu dis à la place, je te détruis deux créatures. C'est ultra fort et c'est une unko. Je l'aurais vu en mythique, j'aurais compris franchement. Incroyable carte. Juste il faut garder 4 manas d'étape. Mais tu peux aussi t'en servir. Copier tes propres sorts, tes propres capacités déclenchées. Si tu vois les commandants en face, tu peux copier leur capacité activée. Enfin capacité, oui, activée ou déclenchée. Il y a vraiment des trucs à faire. Annie rejoint l'équipe. Un enchantement pour 4. Quand ça arrive sur son bataille, 5 blessures à une cible créature ou plein de soccer qu'un adversaire contrôle. Si une capacité déclenchée d'une créature légendaire que vous contrôlez se déclenche, cette capacité déclenche une fois de plus. C'est ultra fort. Capacité déclenchée, c'est par exemple quand elle arrive sur champ de bataille. Bon, il se trouve que la carte est en 3 couleurs. Donc, ce ne sera pas joué dans énormément de decks. Mais dans les decks qui ont ces 3 couleurs, je pense que ce sera pas mal joué. Parce que copier l'arrivée en jeu d'un commandant, c'est très très bien. Et en plus, tu détruis une créature quand ça arrive en général. J'aime pied léger, exploratrice céleste. 3-3 pour 4, vol vigilance. Au début de votre étape de fin, si vous n'avez pas lancé de sort depuis votre mince tourcie, piochez une carte. Voilà, donc tu peux soit jouer ce commandant en mode, je joue depuis l'exil, je joue depuis le cimetière. Ou juste jouer en éphémère. Et tu piocheras une carte à ton étape de fin. Ouais, bof, pas très intéressant. Willy Duke, héros at-at-at-at-ti-ine. Ok, une 4-2 pour 3, vigilance. Et quand il devient engagé, vous gagnez un point de vie et piochez une carte. Je la trouve très marrante, celle-là. Très marrante, parce qu'ils lui ont donné vigilance. Donc ils ont dit, spécifiquement, tu ne peux pas l'engager en attaquant. Donc débrouille-toi pour l'engager autrement. J'aime bien, j'aime bien la restriction. Ça fait penser à Emara, qui, elle, quand elle devient engagée, on crée une 1-1. J'ai eu pas mal de decks Emara. On pourrait peut-être mettre Willy Duke dans le deck ou remplacer Emara par ça. Il faut gagner un point de vie et piocher une carte chaque fois qu'il devient engagée. Ça donne envie de le dégager, de le réengager. Vous pouvez facilement engager quelqu'un à l'infini avec un véhicule, puisque vous pouvez piloter autant de fois que vous voulez, même si le véhicule est déjà piloté. Ou avec l'équipement qui permet à une créature de s'engager pour du mana, ou n'importe quelle autre carte qui permet de s'engager pour du mana. Il y a des bonnes choses à faire. J'aime beaucoup cette carte. C'est sympa quand on veut jouer en éphémère, comme avec la créature pourrie que j'ai montrée il y a deux minutes. Et c'était la dernière carte à voir. Ça fait bien longtemps que je suis là. Et il me reste les cartes de The Big Score à voir. Mais non, là c'est déjà trop long comme ça. Je le ferai dans une prochaine vidéo. En plus, elles ne sont pas toutes révélées, tiens. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci aux membres et je vous dis à bientôt. Au revoir.